L'harmonisation des politiques monétaires, la domination de plus en plus critiquée du dollar américain ou encore le ralentissement de la croissance dans les pays émergents, tels sont les sujets que doivent aborder dès ce jeudi les membres du G20. Le sommet à vocation économique n'a pas officiellement pour but d'aborder les questions diplomatiques. Pourtant, c'est la Syrie qui sera dans tous les esprits, d'autant plus que c'est à Saint-Pétersbourg que se déroule le sommet. La Russie, alliée indéfectible du régime de Bachar Al-Assad, n'apprécie pas vraiment le discours va-t'en-guerre du président américain. Aucun entretien privé n'est d'ailleurs prévu entre Barack Obama et Vladimir Poutine. Le chef d'État américain ne manquera pas de multiplier les rencontres bilatérales avec ses homologues français, chinois ou turcs, pour évoquer la question. Et pour cause, Paris et Ankara sont favorables à une intervention militaire. Quant à Pékin, ils disposent du droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies.